Coco, Coco-Lay-Lay, Coco, Coco-Lay-Lay, Coco, Coco-Lay-Lay, Coco, Coco-Lay-Lay, et les maîtresses. Coco, Coco-Lay-Lay, Coco, Coco-Lay-Lay, Coco, Coco-Lay-Lay, Coco, Coco-Lay-Lay, et une histoire. L'enfant, c'est l'avenir de l'homme. Tous ensemble, dans la ronde, contre la misère du monde. Dieu te reste la route de demain. L'amour, c'est le plus beau chemin. Bien plus sage, malgré le mal, Dieu te reste la musique. Messieurs les membres de la délégation, Monsieur le directeur général adjoint du groupe scolaire à Lyon-Fatima, représentant le directeur général, Messieurs les responsables administratifs et pédagogiques du groupe scolaire à Lyon-Fatima, chers enseignants, mes chers collègues, C'est avec plaisir que je prends la parole à cet instant pour remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de cette activité. Madame, notre fierté est d'autant plus grande que vous avez accepté notre invitation, malgré votre agenda très chargé. À cet effet, nous vous souhaitons à vous-même et à la délégation qui vous accompagne la bienvenue au groupe scolaire à Lyon-Fatima. Les élèves par ma voix vous disent encore une fois de plus grand merci. Bonjour et bel après-midi à toutes et à tous. La Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale, dirigée par le professeur Francine Toumi, a organisé une conférence débat au profit des élèves du groupe scolaire à Lyon-Fatima. Objectif, inciter les jeunes filles à s'adonner aux carrières scientifiques. Peu avant la conférence débat, les élèves du groupe scolaire à Lyon-Fatima ont peint le portrait de trois femmes de sciences africaines. Regardez. Muta est le nom de son père et Mataï est le nom de son mari auquel elle a ajouté un A après leur divorce. Ses parents étaient des paysans de la tribu des Kikuri, l'ethnie majoritaire du Kenya. Elle était la troisième de six enfants. A 11 ans, elle entra au Collège Saint-Septis, un personnel de filles, où elle se convertit à la religion catholiciste. A ses 16 ans, elle poursuivit ses études au lycée de filles Loretto, à Limurule, dans les environs de Nairobi. Après avoir fini ses études secondaires, elle fut sélectionnée en 1960 pour le pont aérien de John F. Kennedy, qui la permit d'aller en Amérique. A l'âge de 20 ans, elle fit ses études universitaires au Moussa Cholastika au Consas. Sa principale matière était la biologie. Elle a été ensuite admise à l'université de Pitufu, où elle fait sa maîtrise en biologie. Wangaripata luttait contre la déforestation à l'otrance et les pratiques agricoles non durables. Elle avait planté des arbres à grande échelle. Elle était élue aux communautés exécutives du Conseil national des femmes du Kenya, pris comme vice-présidente et présidente. Thaï a remporté plusieurs prix, distinctions, titres et doctorats, à savoir le prix Nobel alternatif en 1984, le prix de Goldman pour l'environnement en 1991, le prix Nobel de la paix en 2004. Elle fut la première africaine à le recevoir. La légion d'honneur à la France en 2006, le grand cordon de l'ordre, du soleil, le vent du Japon en 2009. Aujourd'hui, nous sommes ravis et enchantés de recevoir la scientifique Mme François-Toumi. Et à cette occasion, nous allons parler de Zahra Kondriyamattou, qui aussi est une astrophysicienne. Nous allons inviter Mwala à nous parler de sa vie scolaire. En 2008, elle a été sélectionnée par le programme de développement du capital humain Sahara-Bursa, anciennement NRF-SCA, qui lui permet de poursuivre ses études de troisième cycle dans la filière astrophysique et sciences spatiales à l'université du Cap. C'est en intégrant ce programme que Zahra Kondriyamattou découvre et développe sa passion pour l'astronomie. En effet, au département d'astronomie de l'université du Cap, elle travaillait dans le projet SCAR de 2015 en 2018, ce qui lui permet d'approfondir davantage ses connaissances sur l'astrophysique et plus tard d'apporter sa contribution pour aider les jeunes étudiants malgaches à atteindre leur objectif, celui de devenir astronome. Zahra Kondriyamattou est une femme de nationalité malagasy, elle a 35 ans. Elle a grandi entre un grand frère et une benjamin à Montirabé, à 150 kilomètres de la capitale, dans une famille de la classe moyenne. Son père a quitté l'école à 15 ans et sa mère était professeure de mathématiques. Après son baccalauréat, elle n'a pas pu poursuivre ses études jusqu'à l'université. Le rêve de sa mère était que Zahra, ainsi que son frère et sa soeur, possibent les études jusqu'à l'université, car vous n'avez pas les moyens. Zahra, femme astrophysicienne d'Afrique, est l'une des deux seules de son pays, Madagascar. Elle fut aussi docteure en astronomie spécialisée dans l'observation des Amateurs. Rattachée aussi à la division des sciences de l'Observatoire astronomique d'Afrique du Sud, SAAO, elle poursuit ses recherches pour quantifier l'influence du milieu environnemental sur la survie de ses amas témoignages. C'est en 2018 qu'elle commence à faire parler d'elle. En UIAI, elle représentait désormais Madagascar et sa communauté de 10 astrophysiciens. Elle a confondé en 2016 à la masse. En effet, elle supervise les étudiants en M2 et astrophysique de l'université d'Anana Rippo depuis 2017. En 2016, elle crée l'association Madagascar Astrophysique. Le 23 novembre 2020, elle a reçu le 11e prix des Jeunes Talents d'Afrique subsaharienne, décerné par la Fondation L'Oréal et l'UNESP. Elle a créé le réseau Igalastem et aujourd'hui, elle entend elle aussi assurer de modèle aux jeunes femmes. Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous sommes élèves en première scientifique. Je suis élégale ISAM. Nous voici ici réunis pour une bonne raison. En effet, ce matin, nous avons le bonheur et l'honneur de recevoir parmi nous Mme Francine Toulon, femme scientifique congolaise à qui nous souhaitons très chaleureusement la bienvenue au sein de notre établissement. Sans plus tarder, je cède la parole à mes chers collègues pour nous parler de notre chère invitée. Elle est née le 4 octobre 1961 à Brazzaville, en République du Congo. D'un père ingénieur électricien et d'une mère infirmière, puéricultrice. Elle née et seule fille d'une famille de six enfants, elle est mère d'un seul garçon. Après un cycle primaire et le début de son cycle secondaire à Brazzaville, à 15 ans, elle est encouragée par ses parents à poursuivre ses études en France où elle obtient son publicité en 1975 et son baccalauréat en 1978 au lycée Marie Curie de Soule. En 1989, elle est titulaire d'un diplôme d'équipe approfondie en biologie. Puis en 1992, elle obtient un doctorat en sciences de l'université Pierre et Marie Curie. Tout d'abord, elle a travaillé à France-Ville au Gabon comme chargée de recherche au centre international de recherche médicale de France-Ville de 1995 à 2000. Elle était chef de laboratoire à l'unité de recherche médicale de l'hôpital Albert Scheuter à Lombard-Rézé, au Gabon et à l'Institut de médecine tropicale faculté de médecine de l'université de Tupigène. En Allemagne, 2005. À la Haï, au pays de 2006 à 2007, elle a coordonné le secrétaire de l'initiative multilatérale contre le paludisme à Daré Sala en Tanzanie de 2007 à 2010, mais aussi professeure à l'université Maria Ngoabi à Brazzaville. Elle a aussi intégré une équipe à l'Institut Pasteur. En novembre 2008, elle crée la fondation congolaise pour la recherche médicale afin de permettre l'émergence et l'épanouissement des chercheurs congolais de haut niveau, des individus intéressés à développer la recherche scientifique et la santé publique. La recherche de Mme Francine Toumi à travers le monde a débuté le 7 décembre 2012. Lorsqu'elle a reçu à Paris le prix WISE, Réseau internationale des Congolais de l'extérieur, du parcours individuel, ensuite, le 17 décembre 2012, elle a reçu à Atikadeva le prix Kwame Kouma de l'Union Agricole pour les Femmes scientifiques. Le 27 mars 2015, elle a reçu à Bomber en Allemagne le prix scientifique George Foster de la fondation Alexander von Omblod, devenant ainsi la première femme d'originaire d'Afrique subsaharienne, à avoir reçu cette récompense, qui distingue les chercheurs pour les travaux menés dans leur pays d'origine. En janvier 2016, elle est la lauréate du prix scientifique de la République du Congo de la télévision nationale et l'émission Panorama Santé. En juin 2016, elle a reçu à Paris le prix Christophe Mérieux de l'Institut français pour ses travaux de recherche sur les maladies infectieuses en Afrique centrale. Depuis septembre 2016, elle est fellow du Royal College of Physicians, FCRP, de l'Université de Lyon-Bourg au Royaume-Uni. Enfin, en janvier 2017, elle reçoit dans son pays la distinction d'officier dans l'Orgue National de la Recherche Scientifique. C'est tellement invocatif, c'est tellement admirateur, c'est tellement admiratif, c'est tellement appréciable que je ne peux pas retenir mon émotion. Au nom du chef de l'État, je suis officier de l'Ordre du mérite congolais. Madame, Messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de l'Avenir, c'est nous. venu de suivre le portrait de la biologiste kenyana Wangari Matai, de l'astrophysicienne malgache Zahra Randriya Manakota, et de celui de Francine Toumi, la biologiste moléculaire congolaise. Place au jeu, questions, réponses. L'élève du camp scolaire Ayu Fatima, je suis en classe de seconde. J'ai trois questions à vous poser concernant vos recherches. La première question est la suivante. Quel était votre but dans la création de la fondation congolais pour la recherche médicale ? Pourquoi je l'ai créée ? Parce que j'en avais besoin. Le groupe qui a présenté mon parcours a bien souligné que j'avais travaillé à l'étranger, au Gabon, en Tanzanie, en Allemagne. Et donc, je voulais évidemment rentrer un jour travailler dans mon pays, parce que mon pays a besoin de moi, c'est là où je peux être le plus utile. Et ma question est la suivante. J'ai vu et j'ai fait des recherches sur vous. J'ai eu à comprendre et à voir que vous avez eu à recevoir plusieurs prix. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a motivé à travailler de la sorte, afin que vous puissiez vous acharner à travailler et à atteindre ce nouveau-là. Je ne suis pas acharnée par le travail. C'est que j'aime le travail. J'aime ce que je fais. Depuis que j'avais votre âge, j'aimais l'école. J'aimais avoir de bons résultats. Et puis, bon, comme certains d'entre vous peut-être ont ce problème, il y a des gens, ils vivent une fois, ils retiennent, et puis ils peuvent faire d'autres choses. Je décollais comme ça, qui ont cette facilité-là. Moi, je n'avais pas cette facilité-là pour retenir, il faut que je travaille, je travaille, je travaille. Et donc, j'ai pris l'habitude de beaucoup travailler, et c'est devenu une habitude. Et je veux avoir de bons résultats. Et quand je n'ai pas compris quelque chose, j'ai une mauvaise note. Donc, je veux comprendre, et donc j'apprends, j'apprends, j'apprends. Et dans mon métier, la science, c'est un métier où on n'a pas honte de dire que je ne sais pas. Il y a des questions, ce n'est pas une honte de dire que je ne sais pas. Et la science, c'est ça. C'est pour ça que le monde progresse. Parce que justement, le scientifique, il a envie à chaque fois d'aller plus loin. Il est toujours insatisfait, il veut améliorer les choses. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. L'univers, le monde est tellement complexe. Il peut nous apprendre tellement de choses. Toute la vérité du monde est autour de nous, mais on ne la préhende pas, on ne la connaît pas. Elle est pourtant là autour de nous. Mais ça veut dire qu'il faut encore travailler, travailler pour mieux comprendre notre environnement, pour mieux vivre dans notre environnement. Donc, voilà. Voilà. Donc, mon métier m'oblige à travailler tout le temps parce que tous les jours, je me dis que je ne sais pas. Je ne sais rien. La connaissance n'est pas suffisante. Et donc, je suis obligée de travailler. Peut-être juste à ma mort, peut-être je vais travailler parce que je me rendrai compte que je ne sais toujours pas assez de choses. Voilà. La première question est la souveraineté. Pourquoi vous vous êtes spécialisée sur le plan de l'hôpital ? Alors, je me suis spécialisée sur le paludisme. Alors, je me suis juste posée une simple question. Ceux qui ont présenté mon parcours ont mentionné que j'avais fait mon baccalauréat en France, que j'avais continué mes études universitaires en France jusqu'au doctorat. Mais je vais vous dire une chose. Jusqu'à ce que j'ai mon doctorat, ce n'était pas très clair. Je ne me sentais pas encore. Mon cœur ne battait pas 100% dans une direction claire. Je savais que je voulais être au laboratoire, que je voulais faire de la recherche, mais ce n'était pas très clair. Bon, tu veux travailler sur une maladie. Bon, quelle est la maladie qui tue le plus au courant ? C'est le paludisme. Ok. Bon, j'aime. Ok, je veux travailler sur l'ADN, l'ARN et le paludisme. Ok. Donc, je suis allée travailler dans l'Institut Pasteur, dans un laboratoire spécialisé dans la recherche sur le paludisme. Quelles sont les recherches que vous avez pour obtenir du coronavirus qui peuvent nous aider à ne pas être malade ? À savoir que quand ici, on voyait des gens qui avaient beaucoup de coronavirus, une charge virale importante, les symptômes, la manière de présenter la maladie n'étaient pas la même. Ensuite, quand on a analysé ces virus, ces variants, comme vous avez dû entendre dire, nous avons montré que les variants qui circulaient au Congo étaient différents des variants qui étaient ailleurs. On a montré, ce qui était très intéressant, le variant Alpha, qui a été le premier variant brutal, qui a causé beaucoup de morts aux Etats-Unis, en Europe, qui est arrivé en Afrique du Sud, aussi très présent, en Afrique centrale. Et bon, je n'ai pas travaillé dans les autres pays d'Afrique centrale, mais au Congo, on a vu arriver le variant Alpha et on s'est dit, mamamia, ça va cogner là. Et non, quand ce variant est arrivé, notre immunité, notre manière de réagir, le variant n'a pas pu se développer. Ce qui veut dire que ce variant n'a pas eu le même succès de développement au Congo comme il l'a eu ailleurs. Il a infecté quelques personnes et plus, disparu. Par contre, il y avait un autre variant, dit variant congolais, un variant qui s'est adapté, on l'a montré, qui s'est adapté à notre corps. Alors lui, par contre, il a pris le temps et beaucoup de cas de coronavirus étaient dus à ce variant et pas du tout aux variants qui vraiment rendaient très malades les autres. Et ensuite, il y a eu, quand le fameux variant Omicron est arrivé, nous l'avons aussi montré et on a aussi vu que ce variant, même s'il infectait beaucoup, n'était pas plus dangereux que les autres variants. Et nous continuons à travailler là-dessus. Par exemple, nous sommes en train là d'essayer de comprendre justement comment notre corps combat, a combattu le coronavirus. Il y a des choses très intéressantes. Et pour tout dire, ce sont des jeunes, ce sont des étudiants, des garçons et des filles qui sont dans mon laboratoire, des jeunes qui travaillent dessus et qui ont des résultats extrêmement intéressants. Quel était votre but dans la création de la Fondation Congolais pour la recherche médicale ? Pourquoi je l'ai créée ? Parce que j'en avais besoin. Le groupe qui a présenté mon parcours a bien souligné que j'avais travaillé à l'étranger, au Gabon, en Tanzanie, en Allemagne. Et donc, je voulais évidemment rentrer un jour travailler dans mon pays parce que mon pays a besoin de moi. C'est là où je peux être le plus utile. Je répondrai à la question et puis des biologies moléculaires justement après. Mais je suis biologiste moléculaire. Au laboratoire, c'est mon travail. Biologiste moléculaire. C'est-à-dire que je travaille au laboratoire avec l'ADN, l'ARN. Vous tous, tous les individus, tous les êtres vivants sont constitués à partir de l'ADN et l'ARN. C'est comme... L'ADN et l'ARN, c'est comme le disque dur d'un ordinateur. Mais l'ADN et l'ARN, c'est le disque dur de votre corps. C'est le disque dur de tout être vivant. Quand on prend son ADN et l'ARN, qu'on sait tout. Sur cet individu, on n'a pas besoin de le voir. On peut avoir plein, plein, plein d'informations. Même jusqu'à la couleur de ses cheveux, de ses yeux, comment la forme de ses oreilles, tout. Et donc, mon métier, c'est travailler sur l'ADN et l'ARN, sur ce matériel génétique. Pour ceux qui sont en terminale, peut-être qu'ils ont entendu ce mot génétique. Voilà. Et donc, pour rentrer au Congo, il n'y avait pas de laboratoire de biologie moléculaire. Donc, j'étais très embêtée. Et je me suis dit, puisqu'il n'y en a pas, il faut que je crée ce laboratoire. Mais pour le créer, je ne suis qu'un individu. Je suis une fille, enfin, je suis une femme. Un individu ne peut pas créer quelque chose. Il faut qu'il mette en place une structure. Et donc, j'ai mis en place la fondation congolaise pour la recherche médicale. J'ai fait les papiers de la fondation. Et la fondation a l'autorisation de mettre en place un laboratoire de recherche. Donc, j'ai créé la fondation pour me permettre de mettre en place ce laboratoire de biologie moléculaire qui me permettrait de travailler au Congo. Ensuite, la question, dans quel comité scientifique international ou régionaux dans lequel je suis, dans lequel je siège en Afrique ? Alors, effectivement, en Afrique, je suis dans beaucoup de comités d'experts. D'abord, l'OMS. Donc, je sers dans un comité de l'OMS qui travaille sur la médecine traditionnelle. J'ai travaillé longtemps dans un comité de l'OMS qui s'occupait des vaccins. Ensuite, je suis aussi dans un comité de l'Union africaine, dans deux comités de l'Union africaine. L'un, l'Africa CDC. C'est l'Africa CDC, le centre de contrôle des maladies. C'est un centre mis en place par l'Union africaine et qui coordonne, s'il y a eu l'épidémie, là, on a eu la COVID-19, il y a eu Ebola, toutes les épidémies. C'est ce centre qui coordonne tout, qui achète les diagnostics, enfin, qui coordonne toutes les activités. Mais ce centre a besoin d'experts pour les conseiller, etc. Donc, je suis dans un des comités en particulier qui s'est occupé de la vaccination contre la COVID. Peut-être que vous aurez des questions à me poser là-dessus. Ensuite, je suis aussi dans un comité de l'Union africaine, qui est un comité qui a été mis en place par les chefs d'État de l'Union africaine, pour les conseiller sur les technologies qui vont permettre à l'Afrique de se développer rapidement. Donc, de voir tout ce qui se passe dans le monde, de sélectionner, de choisir les technologies, quelle que soit la santé, l'hydraulique, tous les domaines, de choisir quelles sont les techniques sur quoi il faut investir en recherche, en innovation, pour que le continent soit boosté et décolle. Donc, je suis dans ce comité-là. Voilà, pour l'Afrique, ce sont les comités dans lesquels je suis. Maintenant, dans les comités en dehors de l'Afrique, je suis dans certains comités en France, en particulier l'institut, l'IRT, c'est un des grands instituts de recherche en France, qui travaille avec le monde entier. Donc, je suis présidente de leur conseil scientifique. Je travaille aussi dans la fondation de M. Bill Gates. Donc, là aussi, je conseille sur comment soutenir au mieux la santé globale. Donc, je suis aussi dans un comité à New York, aux États-Unis aussi, pour la recherche d'un vaccin contre le VIH-Sida. Voilà. Ma question, elle a suivi. J'ai l'impression qu'en tant que femme, on doit toujours chercher à prouver. Prouver qu'on n'est pas là pour rien, prouver qu'on mérite notre place et que j'en passe encore. J'aimerais savoir, vous en tant que femme, quel obstacle avez-vous rencontré tout le long de votre carrière, même si elle n'est pas terminée, bien sûr, qui vous a fait douter, qui vous a fait... pas peut-être regretter, mais vous vous êtes dit, est-ce que je suis vraiment là pour quelque chose, est-ce que je mérite d'être là ? Et aussi par rapport aux discriminations raciales, parce que vous êtes noirs et vous avez travaillé dans plusieurs pays occidentaux, plusieurs pays. Quel a été le rapport que vous aviez avec ces personnes ? Qui est là, qui s'impose ? J'aimerais savoir ce rapport que vous avez eu avec... Tu as raison, ma très chère fille. C'est vrai, malheureusement, on est encore en 2022, dans un monde où malheureusement, quand on est une fille, quand on est une femme, on se sent jamais légitime quelque part. Et c'est peut-être ce qui fait que nous, les filles, nous, les femmes, vous, les filles, nous, les femmes, on est plus exigeants. On veut que tout soit parfait. On ne veut faire aucune erreur avant de dire une chose. On veut être sûr, mais parce que malheureusement, ce monde est très dur avec nous et qu'il fait beaucoup plus confiance à ce que dit un garçon, à ce que dit un homme, quand une femme va dire la même chose, on va y mettre un doute. On va se dire, est-ce que c'est sûr, non, on n'est pas certain. Mais, il faut qu'on continue, évidemment. Évidemment, j'ai dû faire face à ce genre de réaction. Évidemment, j'ai eu ce problème de légitimité. C'est vrai que j'ai eu ce problème de légitimité lorsque j'ai été invitée à être dans des comités scientifiques, la question de tout à l'heure, dans des comités scientifiques prestigieux où il y avait, waouh, des grands scientifiques avec des noms, des prix Nobel. J'étais dans des scientifiques avec des prix Nobel. Du coup, moi, Francine, lui, je vais me retrouver avec des bouquets, ce que je vais mettre. mais je n'ai pas assez de connaissances, mais quand on va discuter, il faut se dire que je suis bête. J'ai eu ces questions-là, j'ai eu des doutes. J'étais stressée, évidemment. Et ce stress venait, en fait, du fait qu'au moment où on m'a appelée pour ma première fois dans ces comités, généralement, j'étais la plus jeune, j'étais très souvent la seule femme noire quand il y avait d'autres hommes noirs, quelques hommes noirs. J'étais très, très souvent la seule femme noire. Et ça, ça vous met mal à l'aise d'office. Ça vous donne une responsabilité, ça vous met mal à l'aise. Donc, j'ai eu pendant très longtemps, je l'avoue, je l'avoue, beaucoup de... J'étais très angoissée, j'allais aux réunions, mais je n'étais pas très à l'aise au fond de moi. Mais, bien évidemment, je ne le montrais pas. Je faisais celle qui était, oui, très à l'aise, oui, qui répond là, mais ouh ! Bon. Mais, mais dans le même temps, les autres, toujours par rapport à cette question, autour, les autres étaient bienveillants. Pourquoi ? Parce que les autres se disaient tout simplement, si elle, elle est là autour de la table, waouh ! C'est que ça, c'est un petit génie. donc, eux étaient dans un autre mode de fonctionnement. Eux aussi, dans le fond, étaient impressionnés et se disaient, « Hum, bah si, elle, elle est là, waouh ! » total respect. Donc, ils avaient en fait beaucoup de respect. Et donc, voilà, moi, j'avais peur dans mon coin, mais eux aussi étaient, dans le fond, impressionnés. Et donc, voilà, donc, c'est, c'est, c'est difficile, c'est vrai. En tant que femme, on ne se sent pas légitime parce que la société, nous, est dure avec nous. mais il faut s'imposer et c'est ce que j'ai fait. Au bout d'un moment, effectivement, je me suis rendu compte que, bon, que les gens étaient bienveillants, même si les scientifiques se font la guerre, mais c'est des guerres d'intelligence, d'arguments, mais pas des guerres de personnes. Donc, je n'ai, après, je n'ai plus eu ce problème. Mais, je dirais que, toujours par rapport à la couleur de peau, c'est vrai, je suis dans des comités américains, européens, ou, bon, je suis, ma couleur est très visible, mais, je n'ai jamais ressenti, en toute honnêteté, de racisme. Non. Non. Parce que, la carrière scientifique, on prouve, par le travail que l'on fait, que l'on est bon. Et donc, les gens qui viennent, qui vous, vos collègues, savent ce que vous parlez. Donc, même les collègues blancs, vraiment, honnêtement, je n'ai jamais, je n'ai jamais eu de problème. Jamais. Jamais. Je ne me souviens pas d'avoir eu un problème du fait que j'étais noire. Non. Non. Au contraire. Au contraire. Ils savent le travail que je produis. Bon. Point barre. Point barre. et il n'y a pas de problème de racisme. Mais, il y aurait eu un problème si moi, Francine, je me disais, aïe, Francine, je suis noire. Aïe. Eux, ils sont blancs, donc ils sont supérieurs à moi. Non, 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 jamais. 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 Je me suis, je me, jamais. Jamais. On a la peau que l'on a à la naissance, juste à notre mort. Point. Et on en est fiers et j'en ai toujours été fiers. Même en France, quand j'étais plus jeune, à l'école, quand je suis arrivée en France, les petits blancs se moquaient de moi, ne voulaient pas jouer avec moi, j'avais les cheveux tous crépus, on m'appelait le petit mouton, me grattaient les... Et puis, ils fuyaient. Bon. Un moment, ensuite, bon, donc j'étais un moment isolé, personne ne voulait jouer avec moi. J'ai dit, bon, ok. Et puis, quand j'ai commencé à avoir de très bons résultats en classe, les petits blancs, alors, commençaient à vouloir accepter de jouer avec moi. Mais, après, on m'avait donné un surnom, Roboana. Bon, Boana, c'est pour se moquer des noirs, les noirs boanas. Et Robo, parce que, bon, j'étais assimilée à un robot, puisque j'avais les meilleurs résultats, donc on m'appelait Roboana. Bon, pendant un moment, bon, Roboana, bon, je prenais ça positivement, en disant, bah, oui, ça montre que Roboana est plus forte que vous, voilà. Donc, voilà. Du coup, la première, comment arrivez-vous à consigner travail et vie familiale ? quand on est une femme, on a la femme, déjà, on n'est pas, on n'est pas pareil, évidemment, avec les garçons, sont là, on n'est pas pareil, on ne sera jamais pareil. nous, on doit porter des enfants. Voilà. Vous, vous ne pouvez pas porter d'enfants. Donc, déjà, ça nous donne, là aussi, une responsabilité que les hommes n'ont pas. Donc, ce qui veut dire que une femme scientifique comparée à un homme scientifique, il y a un moment dans la carrière où on est, voilà, on est ralenti parce que, bah, la grossesse, c'est qu'il faut accoucher, on ne va pas accoucher dans un laboratoire. Donc, mais tout ça, évidemment, s'organise parce que le métier scientifique est un métier aussi de liberté. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire de la maison, écrire des articles scientifiques de la maison, ce qui est très important. Donc, il faut, là aussi, ne pas considérer que c'est un point négatif, mais c'est la nature et c'est un point positif, mais il faut une organisation différente. C'est vrai qu'il y a une personne qui a dit dans mon profil que j'ai un fils, j'ai qu'un fils, je ne dirais qu'un fils. Après, c'est vrai que j'ai regretté quand j'ai eu mon fils, j'étais en thèse, voilà, donc, je faisais mon doctorat puis je me disais, ouais, après, je ferais beaucoup d'enfants, etc. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu le temps parce que je cours beaucoup et que c'est vrai que tout s'est précipité, ma carrière est allée à 100 à l'heure, vraiment à 100 à l'heure et je remettais toujours à demain, à demain, à demain, à demain. Et bon, si j'ai peut-être un petit regret, j'aurais bien aimé avoir plus d'enfants, c'est vrai, mais ce n'est pas grave. J'ai un fils et c'est déjà quelque chose de merveilleux. Mais c'est vrai que mon fils, bon, c'est un garçon, évidemment, a appris aussi en tant que petit garçon à s'adapter et à apprendre à faire les choses parce que maman, avec la vie qu'elle avait, maman partait des fois le matin, sautait dans un avion, des fois, il dormait, même quand je partais, j'arrivais dans un autre pays, à son réveil, je l'appelais, j'étais à l'aéroport d'un autre pays et bon, donc il savait, ah, maman, tu es où là ? Ah, tu es ah, ok, bonne journée, maman. Elle est partie à l'école, bon, maman est partie, je ne sais pas où, en Italie, bon, voilà, il a appris à s'adapter avec une vie de mobilité pareille. Donc, mais ce n'est pas que mon métier. Dans beaucoup de métiers, maintenant, la mobilité est importante. Votre monde, peut-être que dans votre vie, vous allez avoir trois, quatre métiers différents c'est le futur, vous pouvez commencer menuisier, ingénieur, pilote, pourquoi pas, dans une même vie. Ça va être votre cas, vous n'allez pas avoir qu'un métier au cours de votre vie. Et ce qui veut dire que vos familles vont devoir s'adapter à tous ces changements. Je suis admiratif de votre parcours et de toutes les distinctions que vous avez pu avoir dans votre domaine. Et ma question est de savoir quelle est la raison qui vous a motivé pour vous lancer dans la science, sachant que, en tant que femme, ça a dû être compliqué. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous a motivé à aller dans la science et précisément dans la biologie. Je vous ai un petit peu donné la réponse quand je vous ai parlé des policiers. J'adorais, j'adore toujours, lire des romans policiers. Vraiment, c'est... J'adore. Quand j'avais votre âge, je lisais les collections roses, les collections des adolescents, ensuite c'est passé aux collections vertes, ensuite je suis passée aux romans policiers pour adultes. Donc, j'aime regarder les films policiers, j'aime me poser des questions dès le début d'une enquête qui peut être le criminel. Donc, ça c'est mon côté personnel. Et donc, quand il m'a fallu trouver mon métier, mon premier choix, je l'ai peut-être certains d'entre vous l'ont déjà entendu, mon premier choix, je voulais être pilote de ligne. Pilote de ligne, c'est-à-dire pilote d'avion, d'avion de passager. Donc, gros avions de passager, je précise, parce que c'est ça ma passion. Et puis, malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Et donc, mon deuxième choix, j'ai regardé qu'est-ce que j'aimais dans la vie, c'était les romans policiers. J'aimais aussi la santé, mais je ne voulais pas être médecin. Et donc, santé, enquête policière, ça m'a amené à la biologie, la biologie moléculaire. Ce que j'attends de vous, c'est que vous soyez fiers de vous, c'est que vous travaillez, c'est que vous preniez conscience que vous êtes importantes, les filles, vous êtes importantes. Moi, j'ai commencé à rêver pilote de ligne, j'étais au Congo, mais j'avais l'uniforme que vous portez. Et, je voyais les avions et en tant que petite fille, je rêvais en regardant ces avions. Donc, ce que j'attends de vous, jeune fille, c'est que vous rêviez, que vous, vous projetiez dans l'avenir. Donc, alors, ensuite, les travaux de paludisme, vaccin contre le paludisme, oui, il y a un vaccin contre le paludisme, déjà, qui existe, qui est mis sur le marché, qui est vente, qui va être utilisé par les ministères de la santé, mais ce n'est pas encore un très bon vaccin. Ce qui veut dire qu'il faut que la recherche continue pour avoir, un jour, un très bon vaccin contre le paludisme. Qu'est-ce que je dirais à une jeune fille en série scientifique et passionnée de littérature ? Je lui dirais, ma fille, tu es exactement comme moi. J'étais passionnée de littérature. Mes parents étaient fous parce que je dévorais les livres et je continue. Voilà. Et pourtant, je faisais des sciences, mais j'adorais et j'adore lire. Donc, ce n'est pas du tout incompatible, du tout. Ensuite, conseil pour poursuivre des études scientifiques. Pour poursuivre des études scientifiques, alors, bon, le cursus dirait qu'il faut poursuivre dans des filières scientifiques, pas que, qu'il faut être bon en maths, oui, en physique, pas que, pas vrai, moi, je ne suis pas d'accord. Même en étant moyen, mais en travaillant beaucoup, on peut poursuivre dans les carrières scientifiques. ne négligez pas la littérature, ne négligez pas l'anglais, le français, si vous faites des français, les langues étrangères, si vous en faites, c'est très important. Et puis, choisissez la filière scientifique qui vous plaît. Anna Béla, pourquoi transmettre l'ambition ? Pourquoi transmettre l'ambition ? Transmettre l'ambition, ça veut dire transmettre, je veux vous transmettre, je suis très ambitieuse, je veux aller loin, vous allez me dire où loin, je ne vous le dirai pas parce que c'est tellement personnel et c'est tellement, voilà, c'est, je n'y arriverai probablement pas, mais je veux essayer d'y arriver. Voilà, c'est ça l'ambition, c'est se projeter le plus loin possible et se dire que je veux atteindre les étoiles, je veux atteindre les étoiles. mais je n'atteindrai pas les étoiles, mais je veux atteindre le ciel, c'est déjà pas mal et aussi j'atteindre le ciel. Voilà, c'est ce que j'appelle l'ambition. L'ambition, c'est se dire je veux aller loin et je suis capable d'aller loin, mais je veux arriver quelque part et ce sera haut. Voilà, et ne pas avoir honte de votre ambition. Souvent, vous les filles ou nous les filles à la maison, quand on est trop ambitieuses, si tu es une fille et que tu dis à tes parents, ouais, moi, mon rêve, je veux être, par exemple, si vous voulez être militaire, je rêve de devenir chef, dans le futur, je serai chef d'état-major des forces congolaises, ouais, je suis fille, je serai chef d'état-major des forces congolaises. vous allez dire ça à la maison, votre père va rire, tout le monde va éclater de rire, mais non, et pourquoi pas ? Et si jamais autour de vous on éclate de rire, ne vous en occupez même pas, ne vous en occupez même pas, dites-vous dans votre cœur, c'est pas grave, on verra bien, et pourquoi pas ? Il faut qu'une femme soit un juge chef d'état-major des forces armées, qui est une femme ministre de la Défense, qui, voilà, pourquoi ne pas avoir ces ambitions-là ? Mais il ne faut pas que l'entourage rigole, parce que, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et je suis sûre que vous pouvez, si vous le voulez. Voilà, donc, laissez-vous aller, rêvez, voilà, commandez la NASA, OK, pourquoi pas ? Vous allez y arriver, pourquoi pas ? Après, donc, madame, messieurs, la conférence débat, le professeur Francine Toumi a signé dans le livre d'or une manière de marquer son passage dans cette école où elle s'est également livrée à la signature des autographes. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien plus sage Malgré ton âge Vi de nous prendre par là Les bêtes en assassine Les forêts qu'on décime Les océans confolus La planète que tu es Nous n'allons pas quitter Aliou Fatima sans interviewer les élèves ainsi que le professeur Francine Toumi. J'ai senti une telle chaleur, un tel besoin d'écouter, d'apprendre et c'était un moment extrêmement émouvant. Je m'en souviendrai très longtemps parce que c'était très poignant. Nous avons compris que la vie d'une personne n'est pas si facile à tracer mais elle elle a pu obtenir son décès. Nous sommes très contentes. En fait, moi ce que ça m'a inspiré c'est que en même temps elle a réussi au moins cette volonté encore de pouvoir plus m'appliquer sur ce fait d'être une femme sans différence. Et moi ça m'a donné ça m'a permis en fait d'en apprendre plus sur le sujet du paludisme parce que moi en fait je veux faire je fais scientifique mais au même temps je veux faire un autre domaine qui consiste à travailler sur le terrain. Voilà Madame, Messieurs qui vient mettre un terme à notre émission L'Avenir, c'est nous. Merci de votre fidèle attention. Merci à Télé Congo. Merci à Roger Somba qui est caméraman de cette émission. Merci à Soleil Kunga qui est le monteur de L'Avenir, c'est nous. Merci à Alioufati Merci à vous téléspectateurs du Monde. Au revoir et à dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à Télébrouche. Merci à Télébrouche. Merci à Télébrouche. Merci à Télébrouche.